Magnifique. Super. Moi, j'ai peiné. J'avais l'impression que j'allais sauter. Il y avait trois étoiles sur le lit ce matin, la même chose que pour Osla. Eh bien, celui-là, il en méritait cinq. Si vous en mettez trois, Osla. On vit comme si on était Os, pendant que ça se passe. Et comment vous avez trouvé Pierre Durand? Très bien, là. Très sympathique. On pensait pas qu'il allait être comme ça. Très sympathique. Il n'a pas la grosse tête. C'est bien. Très bien. C'est un vrai sportif. Beaucoup de sentiments. Beaucoup d'émotions. J'ai trouvé très fort en émotions. Et puis, moi aussi, un jour, j'aimerais bien devenir championne. C'est la magie du film, en fait. Je trouve que, bon, je connaissais pas trop ce milieu et ça donne une belle image de ce milieu. Et puis, c'est un film qui fait du bien. Très émouvant. Très émouvant. On a envie de pleurer tout le temps. Oui, j'ai très aimé. C'est vrai, ça nous fait beaucoup de bien. C'est très, très optimiste. Et puis, on a envie d'aller d'avant quand on voit un film comme ça. On se dit tout est possible. C'est excellent. Vraiment, c'est un film extraordinaire. J'ai beaucoup aimé. C'est merveilleux. C'est vraiment quelque chose de très, très beau. Et Guillaume Canet est super beau. Je me suis toujours demandé ce que ça pourrait être si je me remettais à cheval. T'as pas trop perdu, hein. Il a du cœur, ce cheval-là. J'appelou, un film inspiré de la vie et du parcours sportif du cavalier Pierre Durand. Amoureux d'équitation, Pierre Durand a abandonné sa carrière dans le droit pour se consacrer uniquement à sa passion, le saut d'obstacle. Avec J'appelou, le cavalier a participé à de nombreux concours de par le monde et a remporté de nombreux titres, dont le titre olympique aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Si Pierre Durand avait l'étoffe d'un champion, son cheval, J'appelou, ne se prédestinait pourtant pas au saut d'obstacle. J'appelou, c'était un cheval singulier. On peut même dire un cheval unique parce qu'il n'y en a pas eu depuis et je ne pense pas qu'il y en ait. Il était singulier par sa petite taille, il était petit, 1m58 à la base de l'encolure, c'est-à-dire qu'il faisait à peu près 20 cm de moins que tous les autres chevaux contre lesquels il concourait. Il avait des origines modestes, il était d'un caractère assez imprévisible, mais il était surdoué pour le saut. L'histoire de J'appelou a trouvé un écho dans la vie de Guillaume Canet qui a grandi au milieu des chevaux, son père étant éleveur. A cause d'une blessure, à l'âge de 18 ans, Guillaume Canet décide de mettre fin à sa carrière de cavalier et d'arrêter les concours équestres. Le jeune homme se tourne alors vers le cinéma, ce qui n'est pas du goût de son père. Si le héros du film incarne Pierre Durand, Guillaume Canet, acteur et scénariste, apporte également de son vécu au personnage. Guillaume Canet a mêlé très subtilement notre histoire avec J'appelou parce que tous les faits, toutes les situations sont réels. Parfois ont été transformés, présentés différemment, mais tous les faits sont réels. Par contre, il y a aussi une grande part de fiction, surtout au niveau des personnages, puisqu'il y a un très joli personnage dans le film qui est celui de Raphaël, que vous découvrirez, qui est la petite fille de l'éleveur, mais qui est aussi celle qui va soigner et s'occuper de J'appelou tout au long du film, tout au long de l'histoire. C'est un très joli rôle, bien incarné d'ailleurs, interprété par Lou Delage. Et puis, il y a le personnage de Pierre Durand, joué par Guillaume Canet. Alors évidemment, ce personnage, Guillaume a souhaité qu'il soit très complexe, puisque c'est un personnage qui emprunte à la fiction aussi, puisqu'il y a du Rocky dans ce personnage. Il y a aussi beaucoup de la vie de Guillaume Canet, de son expérience équestre personnelle, de ses relations intimes avec son père. Et il y a un petit bout de Pierre Durand, donc ce qui fait que voilà, ça en fait un personnage riche, mais on comprendra, sans que j'offense personne, que je ne me reconnaisse pas parfaitement dans ce personnage. À la fin de la séance, le public monégasque a eu le privilège de s'entretenir avec le héros du film, Pierre Durand. Aujourd'hui, Pierre Durand poursuit sa carrière de cavalier et son rôle d'entraîneur. Quant à Japeeloup, le cheval de sa vie comme il aime le qualifier, il a pris sa retraite en 1991 et est décédé d'un arrêt cardiaque dans son boxe à l'âge de 16 ans, avec à son palmarès de nombreux titres et son nom inscrit dans la légende. Sous-titrage Société Radio-Canada